Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 20 avril 2023, aux alentours de 6 heures du matin. Je ne sais pas si on la verra, nouvelle lune, en général, soleil-lune conjoint dans le même axe. L'hypothèse, c'est qu'on ne la voit pas parce que le soleil cache la lune. Mais on a une nouvelle lune, donc ce lundi 20 avril 2023, ce qui est particulier, ce qui est spécifique avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle se réalise très précisément à 29 degrés et 50 minutes du bélier. Donc vraiment, mais à la fin de ce signe du bélier, il y aura eu deux nouvelles lunes cette année en bélier. Il y en avait une le 21 mars et il y en a une là le 20 avril. Voilà, mais à l'entrée du bélier et à la fin du bélier 2, c'est vraiment atypique. Je voulais vous raconter ça pour commencer. Et puis surtout, le soleil du coup est en bélier, pour le coup, soleil et lune dans le même axe. Et 4 heures plus tard, le soleil va rentrer en taureau. Donc elle est vraiment, vraiment en bordure. Le soleil du coup va rentrer cette année dans le signe du taureau, donc ce jeudi 20 avril, à 10h15 à peu près. Ici, chez nous, on change de secteur. Alors, si la journée est propice pour tout ce qui est éléments déclencheurs, parce qu'on est encore dans le signe du bélier, nouvelle lune, dernier, dernier carat, dernière séquence, c'est très bon pour créer la dernière impulsion, ceux qui ne l'ont pas fait. Attendez pas le 20 avril à 10h du matin pour prendre l'initiative, mais signe de feu. Là, vous avez jusqu'au 20 avril, 10h du matin, en gros, pour avancer, avancer. Et pendant que toutes ces planètes sont encore dans le signe du bélier qui vous tonifient, mes signes de feu, très bons, bélier, lion, sagittaire. Mais à partir de 10h ce jeudi, la donne change. Lune sera rentrée en taureau, soleil va rentrer en taureau aussi, à 10h du mat. Et on rentre dans une dynamique extrêmement porteuse. Pour qui ? Pour mes signes de terre. Alors, quand même un petit bémol pour ceux qui doivent être un tout petit peu prudents en matière de fatigue. Si les nuits ne sont pas terribles, quand il y a des nouvelles ou des pleines lunes, c'est un peu dans l'ordre des choses. Soleil-lune, c'est l'axe conscient-inconscient. Donc, quand on les réunit, il y a souvent des choses qui remontent à la surface. En matière de ressenti, beaucoup d'émotions, c'est assez riche. Donc, faites un tout petit peu attention. Ça passe très vite une influence lunaire. Elle fait 13 degrés par jour, 12h avant, 12h après, on est déjà en sortie d'ordre. Donc, attention pour ceux qui sont à la frontière duquel cette conjonction nouvelle lune se fait entre le bélier et le taureau. Attention ceux qui ont des planètes, un axe, un ascendant, un soleil, une lune, qu'importe, à la fin de la balance début du scorpion, parce que c'est en face. Ceux qui ont des dispositions planétaires à la fin du capricorne, début du verso. Même principe, fin capricorne, début verso. Attention, cette nouvelle lune, elle est un peu fatigante. Et puis, pareil, 80 degrés plus loin, ceux qui ont des planètes à la fin du cancer et au début du lion. Voilà. C'est un tout petit peu contrariant pour vous ce jeudi 20 avril. Peut-être la nuit, tout ça, un peu de fatigue, pas bien grave. Mais il faut avoir en tête que le climat est plus fatigant, tout simplement, plus agaçant. Rien de bien grave. Mais en revanche, en revanche, très belle énergie en puissance pour qui ? Pour mes béliers, pour mes lions, mes sagittaires. Et deuxième partie de journée, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Vous êtes, à l'inverse, complètement dans une dynamique optimiste, créative, dynamisante, optimisante. Et puis, c'est reparti de plus belle pour un mois avec ce nouveau cycle lunaire qui vous fait du bien. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça, c'est pour le mécanisme de cette nouvelle lune qui se réalise à ce moment-là. Elle rentre en début taureau. Il faut juste avoir en tête un tout petit truc, pas bien grave. C'est qu'une nouvelle lune qui se réalise fin du bélier, début du taureau, vraiment à la jonction, 9,50, réveille un tout petit peu le carré avec Pluton qui est en début verso. Donc, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on tourne une page, on ouvre un autre chapitre, on ferme le premier, on part sur quelque chose de neuf, avec des énergies beaucoup plus stables, vénusiennes, agréables, sensibles, sensitives, etc. Les espèces de Pluton, il y a un cap à passer, il y a une solution à trouver, il y a un virage à prendre, il y a une orientation nouvelle qui se dessine. C'est intéressant d'aborder tout ce qui arrive dans cette séquence-là de cette semaine à partir du jeudi 20 avril, deux, trois jours avant, deux, trois jours après, être dans l'état d'esprit, et de se dire, tiens, il est possible pour tout ce dont j'ai parlé, tout ce dont j'ai parlé, de tourner, prendre un virage, de se débarrasser de quelque chose qui était là depuis longtemps, en latence, qui n'aboutissait pas, qui n'arrivait pas, qui avait du mal à se concrétiser, à se finaliser, qui était en stand-by, on était en position d'attente. Ce virage-là, en général, marque le fait qu'il faut passer à autre chose, nouveau, positif, constructif. On voit devant ce qui se passe, les opportunités nouvelles, c'est comme ça qu'il faut essayer d'aborder les situations en toute conscience, débrancher ce qui ne fonctionne pas depuis longtemps. De la même façon, j'avais écouté quelqu'un qui était spécialiste en rangement, je suis une vierge, j'accumule des trucs, c'est une horreur, j'ai un écureuil, moi, et j'ai du mal à jeter, et lui disait que, en fait, l'idée de fond, c'est apprendre à se débarrasser de tout ce qui nous pèse. Si on ne s'est pas servi d'un vêtement, d'un objet depuis deux ans, trois ans, c'est qu'il y a très peu de chances qu'on s'en serve de rien avant. Donc, on doit s'en soulager, le psychisme, on doit vraiment soulager l'esprit. Eh bien, c'est pareil pour les projets sur lesquels on n'aboutit pas, on n'avance pas, ça coince, parfois des relations qui sont en stand-by. Il faut savoir décrocher. C'est ça, l'idée. C'est de cette façon-là qu'on me gérera cette nouvelle lune et l'aspect un petit peu tendu avec Pluton, tout simplement. Bref, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses, fort heureusement, très positives. Mais c'est déjà positif pour mes signes de terre, mes signes de feu, vous l'avez vu. J'ai également Mercure. Mercure, il est en marche directe en taureau. Il aborde, le jeudi 20 avril, il est très précisément en plein milieu du taureau. Donc, très bon pour la communication, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Ce sont toutes les influences où Mercure va exercer ce qu'il fait de mieux, à savoir faciliter la communication, avec du bon sens, comme c'est le cas chez le taureau. Et puis, dans un même temps, il faut avoir en tête qu'à partir du vendredi 21, donc le lendemain, à 10h30 du matin à peu près, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Et il sera en marche rétrograde ce Mercure jusqu'au 16 mai. Alors moi, je n'en fais jamais des gorges chaudes, des planètes en position rétrograde. C'est normal, vu de la Terre, nous on tourne autour du Soleil. La Terre, on tourne autour du Soleil. Et parfois, dans notre champ visuel, quand on passe d'un côté, on a l'impression que certaines planètes reculent. C'est une réalité dans notre champ visuel. Ce n'est pas une réalité physique, mais c'est une réalité dans notre champ visuel. Et Mercure abordant une phase rétrograde, jusqu'au 16 mai, donc là, du vendredi 21 avril au 16 mai 2023, Mercure sera rétrograde, en taureau toujours. Donc, ça reste extrêmement positif pour mes signes de Terre, extrêmement constructif pour prendre du recul, pour gagner en secondarité, en profondeur de pensée, en analyse dans le détail de tout ce qui se joue, de façon à approfondir la communication, de façon à réduire les zones de flou, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, tous ceux qui sont concernés par des angles. Ça va permettre aussi à mes scorpions, à mes lions, à mes verseaux, de prendre le recul dont vous avez besoin, pour ne pas vous emballer, pour prendre le temps de laisser décanter des situations qui ne seraient pas parfaitement clarifiées. Comme ça, on ne s'emballe pas. Ce n'est pas négatif en soi. Une planète en passage rétrograde n'est pas négative, c'est juste qu'elle marque un temps, pas d'arrêt, mais un temps de ralentissement des situations qui nécessitent d'être mieux éclairées, clarifiées, simplifiées, pour y gagner en visibilité. C'est tout comme ça qu'il faut analyser une planète en position rétrograde. Donc, il n'y a pas de drame du tout. Écoutez pas les oiseaux de mauvaise augure qui vous disent « Trétrograde, c'est une cata », pas du tout. C'est un temps de réflexion très, très différent. Si on l'aborde comme ça, ça se passe très, très bien. Si on force, c'est moins terrible, mais si on prend le recul, c'est super. C'est sa fonction, c'est son job. C'est comme ça qu'on l'optimise, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus qui est en gémeaux 11 degrés du cygne. Donc, très bon. Toute la période est bonne, autour du 20 avril et même au-delà, bien évidemment, pour tous ceux qui ont des planètes en cygne d'air. Alors, Vénus, le charme, l'amour, la douceur, la délicatesse, en gémeaux, on l'a vu, prend cette coloration qui consiste à favoriser la communication des émotions, qui encourage également à rechercher la synchronisation sur le plan du mental, la proximité intellectuelle. Vénus, l'amour, dans ce signe de contact d'air, crée des rencontres, crée des échanges, favorise des liens, fluidifie tout ça. C'est très, très bon. On peut aborder plus facilement des gens avec qui on les affinités. Ça permet de parler un peu de tout, mais surtout de voir où on se synchronise, là où on se connecte. C'est la force des Vénus en gémeaux. D'avoir cette élasticité à la fois intellectuelle et émotionnelle pour se connecter au mieux à ceux qui sont autour de nous. En allant de l'avant, en étant positif, pour qui ? Pour mes gémeaux, pour mes balances, pour qui également ? Mes versots, tous mes signes d'air. Et puis également, un petit coup de pouce pour mes béliers et mes lions, sextiles. Vénus vous veut du bien ? À vous cinq, rien à dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours Mars. Mars, il est à 13 degrés du cancer. Donc, voyons ce qui fonctionne toujours. Mars apporte une belle énergie à mes cancers, parfois trop. Ne tirez pas trop sur la machine. Quand Mars est dans un secteur, il apporte une énorme énergie, mais en même temps, il fatigue parce qu'on est moins sensible aux signaux de fatigue, aux tirés, tirés, tirés sur la corde. Donc, mes cancers, très belle énergie, mais point trop d'en faut. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même en cherchant de l'endurance, de l'endurance, de l'endurance, parce que vous risquez de finir sur les retules, ce qui n'est pas l'objectif. Excellent également pour mes scorpions, très belle énergie. On repousse les manches là. Mars vous veut du bien. Pour mes poissons, pareil, belle énergie. Également pour mes taureaux et mes vierges, les signes qui sont à 60 degrés de mon cancer. Vous cinq, vous bénéficiez de cet apport de vitalité supplémentaire, de ce dynamisme plus marqué, de cette volonté réalisatrice accentuée, tout simplement. Ce n'est pas mal. C'est bon. C'est bon à prendre ça. J'ai toujours Jupiter. Vous avez de la chance. Chance Jupiter, qui est toujours en bélier, jusqu'au 16 mai. Profitez-en, mes signes de feu. Profitez-en, parce que Jupiter va bientôt partir. Donc là, c'est la dernière ligne droite pour vous, mes signes de feu. Jusqu'au 16 mai, là, on y va, on avance, on avance, on est hyper positif, constructif. Les opportunités à saisir, pour vous, c'est maintenant. Maintenant. Excellent, donc, en matière de chance, d'état d'esprit positif, d'expansion dans tout ce qu'on touche, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous trois, mais... Allez, on avance. Mais également, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes gémeaux, ça en fait deux. Avec Vénus, c'est pas mal. Vénus, c'est Jupiter qui vous protège. C'est plutôt bon. Pareil pour mes versos. Pour vous, Jupiter est une protection globalement optimisante, vous donnant ce petit coup de pouce, ce petit plus, cette petite coloration chaleureuse, généreuse, ouverte sur le monde extérieur, et c'est ça qui attire les bonnes énergies. Si vous envoyez des bonnes énergies, vous aurez, bien évidemment, un retour qui est du même calibre. C'est évident. C'est du bon sens. Dès qu'on l'entend, on se l'approprie comme une évidence. Donc, appuyez-vous sur ce bon Jupiter qui vous veut du bien jusqu'au 16 mai. 16 mai, ça change. Après, ce sont des signes de terre qui vont en profiter. J'ai toujours Saturne, Saturne la rigueur, la sagesse, le temps, le recul, la profondeur de pensée. Saturne le sage, qui fatigue un peu mes poissons, mais qui en même temps vous recadre mes signes d'air, mes signes d'eau, pardon. Saturne en poissons, fixe des cadres, des garde-fous structurants pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions. On essaye de cibler ce qui est important et on décroche sur ce qui est secondaire ou qui met du temps à aboutir. C'est ça le but de Saturne, c'est de faire de l'élégage, de nettoyage. Donc, très bon pour mes signes d'eau. On le refait. Mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mais également par le jeu des influences positives pour mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, on raisonne la tête froide en ce moment. c'est pas mal. Neptune, toujours l'intuition. Pour les mêmes, Pluton est toujours à 0 degré 20 minutes du Verseau. Il va y rester jusqu'au 11 juin. Donc, en ce moment, mes signes d'air, petite influence de Pluton, légère, qui amorce de ce qui va vous attendre pendant les 15 ans qui viennent. Tout ce qui émerge en matière de projets, d'idées nouvelles, on réforme, on transforme, on essaye de faire évoluer ce qui est coincé. C'est pas mal parce que vous êtes en train de pressentir les pistes de ce que sera demain, tout simplement. Donc, soyez vigilants mes signes d'air, surtout mes versos, bien évidemment, c'est vous que ça se passe, mes gémeaux, mes balances, mais également mes sagittaires, et puis également mes béliers. Ceux qui s'amorcent en ce moment méritent toute votre attention à partir du moment où c'est du nouveau. C'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent. Pluton, c'est on transforme ce qui n'est plus de raison d'être pour repartir sur une nouvelle base. Détruire pour reconstruire, c'est ça l'hypothèse la plus plausible de l'influence plutonienne. Voilà ce que je voulais vous raconter. Et puis, je suis beaucoup sur Vénus en ce moment parce que je l'aime bien. Vénus, elle est important. Chaque planète a une fonction. Mercure, la communication. Mars, l'action. Vénus, l'amour. Il ne faut pas inverser les rôles. Tout ce qui touche à Vénus, ça doit être de la douceur, de la gentillesse. Quand on a une confrontation, une affirmation, on s'appuie sur Mars. Jamais sur Vénus. La fonction vénusienne, c'est d'arrondir, c'est de trouver le lien, c'est de créer l'affect, l'apaisement. C'est ça, sa fonction. Et là, en gémeaux, elle est dans le verbe. Et j'ai pioché, pioché une petite citation de quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. J'avais adoré ses bouquins. C'est Christophe André. Christophe André, je l'adore. Et la citation que j'ai piochée chez lui est la suivante. « Chaque fois que l'on pose un acte de tendresse, d'affection, d'amour, on modifie un tout petit peu l'avenir de l'humanité. Dans le bon sens. » Christophe André. Toujours la métaphore de Pierre Rabhi, que j'adore aussi, Pierre Rabhi avec son colibri. Je vous la refais. C'est longtemps que je ne l'ai pas faite, la métaphore de Pierre Rabhi sur le colibri. Ce philosophe de la Terre qui nous a quittés, cette belle âme. c'est l'histoire d'un petit colibri. Vous la connaissez, mais ça ne mange pas de pain de se la refaire. C'est un petit colibri qui a le feu dans la forêt. Il y a le feu dans la forêt. Et tous les animaux se carapapent. Ils n'ont pas envie de finir brûlés, la bonne blague. Ils se réunissent près du point d'eau. Ils attendent que le feu s'arrête. Les pauvres, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils n'ont pas le choix. Et ils observent. Ils attendent, ils observent. Et là-dessus, il y a un petit colibri qui fait des allers-retours entre le point d'eau et l'incendie. Entre le point d'eau et l'incendie. Il arrive dans le point d'eau, il prend trois petites gouttes d'eau, il va sur l'incendie et lâche ses trois petites gouttes d'eau. Il fait ça plusieurs fois. À un moment, les autres animaux le voient et l'appellent. Il dit, viens là, petit colibri. Viens là, petit colibri. Petit colibri, il va voir les autres animaux et puis tous en cœur, ils disent, mais est-ce que tu crois que toi, avec tes trois petites gouttes d'eau, tu vas éteindre l'incendie ? Il faut être sérieux. Petit colibri ne se démonte pas. Il les regarde, il leur dit, ouais, mais moi j'ai fait ma part. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je suis assez marqué, mais vraiment, je suis marqué. C'est tout petit geste, toute gentillesse, tout bonjour, toute attention, tout sourire, ce sont toutes ces petites énergies qui nous font du bien. Vous vous souvenez de la dynamique de fond ? Pas d'efforts surdimensionnés, pas de la simplicité. Tous les petits gestes, les petits gestes de gentillesse. Rien, rien n'est plus important que ça. Voilà, bon, je vais vous raconter ça avec cette nouvelle lune qui est dans un signe très sensuel quand même. Taureau, c'est pas rien. Merci pour tout, à très vite, à bientôt. Merci pour vos gentils messages, merci pour vos gentils messages, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, merci pour toutes celles qui me font des des bisous, ça me touche à mort, dans les commentaires. C'est que des bonnes énergies, tout ça, c'est ce qu'on aime, tout simplement. Donc, à très vite, je vous prépare plein de trucs, plein de trucs encore. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada